Vous sont présentés par Seconds, des produits de revêtement de bois naturellement peau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Segment où on s'attarde à ce qui va se passer dans le courant des prochains jours, à l'aide de notre carte où on voit le courant jet bouger et les systèmes également se pointer. Alors, on va regarder ça ensemble à l'instant. Tout d'abord, pour la journée de demain, dites-vous qu'il y a un système en présence aujourd'hui. C'est surtout le front chaud qui était parmi nous. On le voit très bien ici. Alors, voyez le front chaud dont nous écopons d'ailleurs actuellement. Et plus on évolue vers la nuit, c'est la dépression qui se pointe sur le sud-est du Québec. Alors, demain, cette dépression génère encore des nuages, des averses dispersées, voire même un risque d'orage, surtout pour les secteurs plus à l'ouest, où on pourrait peut-être profiter d'éclaircies. Vendredi, enfin, elle quitte, mais il y a autre chose qui s'amène. Mais c'est quand même une journée alternant soleil-nuages. Par contre, pour Val-d'Or, déjà, il y aura un certain ennuagement, il y aura des précipitations au menu, puisque le front froid balaie votre secteur. C'est samedi qu'il va balayer toutes les autres villes du Québec, nous apportant des nuages, mais des précipitations qui vont cesser quand même assez rapidement. C'est dimanche qu'il fera beau. En lien avec le système qui est bien présent déjà au Québec, c'est surtout le front chaud qui nous affecte à l'heure actuelle. Eh bien, on a des précipitations. Précipitations à Québec, on le voit très bien ici dans le centre de la province. Précipitations donc vers l'Estrie aussi, un peu plus au sud, là où on est davantage près du front chaud. Et on a des précipitations aussi tout le long du bas du fleuve en allant jusqu'en Gaspésie. On a également des bandes de précipitations qui ont refait surface du côté de la Bitibé et du Témiscamingue. On n'a plus d'orage, par contre, du côté de Val-d'Or, mais on en a encore quelques petits signes de foudre au niveau des Laurentides. On en voit du côté de la Bitibé et du Témiscamingue, mais on n'en rapporte pas à l'heure actuelle du côté de Val-d'Or. Pour ce qui est maintenant de la nuit prochaine, le front chaud est encore présent. La dépression fait son entrée sur le sud-ouest. Donc, plus on est près de la dépression, plus on a de risques d'averse. On aura donc du côté de Val-d'Or, des éclaircies. On est plus loin du système, mais également possibilité d'avoir quelques averses dispersées qui seraient même isolées. Donc, très minimes si on a quelque chose. Tremblant-Gatineau aussi, on a ce risque d'orage comme on le retrouvait à Val-d'Or jusqu'en début de nuit. Et on a des nuages, quelques éclaircies, mais aussi quelques averses là-dedans. Des averses dispersées à Montréal, pas impossible d'en avoir en estrie, on est tout près. Québec et Saguenay, surtout des nuages et quelques averses. Des averses encore au menu pour Rimouski, plutôt dispersées pour Moncton et Sept-Îles. En Gaspésie, les précipitations vont faire place à des éclaircies. Les minimums de nuit sont intéressants. Les vents soufflent du secteur nord-est à 10-20 km heure. Ils seront présents de la même façon pour demain. Vous voyez que partout, là, on peut dire au Québec, on a des nuages et également quelques gouttelettes parce que la dépression est encore bien présente. Elle ne bouge pas beaucoup. Donc, demain matin, apportez votre parapluie parce que partout, on aura des nuages, des éclaircies possibles, surtout vers Sept-Îles et Val-d'Or, donc plus au nord, mais également possibilité de quelques gouttes. Plus on est près du système qui longe le fleuve Saint-Laurent, plus on a d'averses qui peuvent être dispersées par contre. Restez des nôtres, on vous montre les prévisions locales dans quelques minutes. Je n'aurai plus à toucher à ce robinet de la journée grâce au nouveau tuyau auto-redressement Yardworks. D'abord, son revêtement Reflex Mèche reprend toujours sa forme. Et malgré les tortillements, les emmêlements, les pires conditions, il procure un débit d'eau constant. Avec sa commande à débit intégré, finit les vents et vient à la sortie d'eau. Une nouveauté qui s'arrose! Le tuyau Yardworks a compté de 39,99 $. Une autre innovation fertilement chez Canadian Tire, en magasin et en e. Rapprochez vos mains, croisez les doigts, courbez les peaux.